1 sur xk, donc on va prendre ça, ça doit être Q de x, c'est bon, et donc on va prendre les xk, ce sont des racines de xk, le tout au carré, pour avoir x1 au carré, plus x2 au carré, jusqu'à x1 au carré, c'est bon, parce que le Q de x1 jusqu'à x1, dans le, pour l'escalier canonique, d'accord, le Q, c'est que le x1 jusqu'à x1, c'est x1 au carré, plus x2 au carré, plus jusqu'à x1 au carré, donc il faudra créer les carrés, ici on n'a pas de carré, on a la santé, ça veut dire x1, plus x2, plus x3, donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est racine de x1 au carré, plus racine de x2 au carré, plus jusqu'à racine de x1 au carré, c'est pour ça qu'on a créé les carrés, d'accord, et donc on a écrit ça, sur cette forme-là, et donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc ça c'est la somme, plus petite que la somme de 1 jusqu'à 1, de quoi, de racine de x2 au carré, fois la somme de 2k, de 1 jusqu'à 1, de 1 sur racine de x2 au carré, c'est bon, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, bien sûr, c'est simple, au carré, c'est x2, c'est la somme des x2, k de 1 jusqu'à 1, fois la somme de k de 1 jusqu'à 1, de 1 sur x2, donc on obtient la première inégalité d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est clair? Donc, on a l'égalité si les deux vecteurs sont liés. Le premier vecteur, c'est quoi? C'est celui-là, ça veut dire, c'est celui-là, c'est racine de x1, racine de x2 jusqu'à racine de xn, le deuxième vecteur, c'est 1 sur racine de x1 jusqu'à 1 sur racine de xn, donc on a l'égalité. Ici, ils seront aussi les deux vecteurs qui sont racine de x1 jusqu'à racine de xn, et puis le deuxième vecteur qui est 1 sur racine de x1 jusqu'à 1 sur racine de xn, qui est lié. Ca veut dire le premier égale à 1 fois le deuxième. C'est un r tel que racine de x1 t'égale à 1 fois sur racine de x1, quelque soit, et donc ça veut dire, comme on a fait dans le cas précédent, que x1 est égal, que xn est égal à 1 certain 1 fois. Donc tous les scalaires sont égaux. C'est bon, c'est à peu près la même chose, la même technique. Voilà. Donc, pour petit 2, on va essayer de déduire que la somme de 1 sur k est plus grande que cette quantité-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourra remarquer d'après ça? Si on prend xk c'est k, quel que soit k. Donc la somme de 1 sur xk c'est la somme de 1 sur k. Là, qu'est-ce qu'il reste? C'est la somme de 1 jusqu'à 1 de k. La somme de 1 jusqu'à 1 de k c'est quoi? C'est 1 plus k plus k au carré jusqu'à k puissance n. Cette somme, ça, ça donne combien? D'accord? C'est une somme d'une suite qui est géométrique. On a sa femme. Et donc, on pourra déduire la somme de 1 sur 1. Donc, pour petit 2, posons, comme on l'a dit, xk est égal à k pour tout k. Donc, qu'est-ce qu'on aura? D'après cette inégalité-là, la somme de k de 1 jusqu'à 1 de k fois la somme de 1 sur k, k de 1 jusqu'à 1, il est plus grand que n carré. Cette quantité-là, c'est n fois n plus 1 sur 2, sans le c. D'accord? Donc, c'est 1 plus k plus k jusqu'à k plus k puissance n. C'est n plus n plus 1 sur 2. Donc, la somme de 1 sur k, k de 1 jusqu'à n, va être plus grand que n carré sur n fois n plus 1 sur 2. Donc, c'est 2 sur 2n sur n plus 1. Voilà. Comme ça, on a terminé le troisième exemple. C'est bon? Maintenant, on va voir un exemple sur l'espace préversien. C'est des applications continues de A, B vers R. C'est l'exemple 4. Donc, soit F, une application de la gèbre des matrices continue de A, B vers R, qu'on a noté tout à l'heure E. D'accord? C'est l'ensemble des applications continues de A, B vers R. Donc, on va prendre vers R plus étoile. Ça veut dire F de X est égal à partir à R plus étoile, quelque soit X. Montrez que l'intégrale de A à B de 1 sur F de T, DT fois l'intégrale de A à B de F de T, DT, il est plus grand que B moins A au carré. Dans quelles conditions? On a l'égalité. C'est bon? Donc, on va essayer d'appliquer la deuxième application de l'inégalité de gauche droite. Ça veut dire qu'on a vu que l'ensemble des fonctions continues de A à B vers R, en particulier R plus, on a dit que c'est un espace de dimension infinie. D'accord? Et donc, on peut appliquer le produit scalaire. Donc, il y a Fg qui correspond à l'intégrale de A à B de F de T, G de T, DT. C'est un produit scalaire. Donc, si on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Là, vous avez, on peut faire, ça c'est comme Q. Q de X et ça c'est Q de Y. Q de X, il faudra avoir un carré. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les racines carrées de F. D'accord? Donc, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous avez l'intégrale. Deux. Donc, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'ils donnent? L'intégrale de A à B de L sur F de T, DT. C'est ça ce qu'on a, fois l'intégrale de A à B de F de T, DT. C'est bon? C'est ça ce qu'on a, c'est ça la première partie. Donc, celle-là, on doit la considérer comme Q de X. Mais Q de Y, c'est quoi? Parce que l'image de FG, le produit scalaire de FG, c'est quoi? C'est l'intégrale de A à B de F de T, DT. Donc, Q de F, c'est l'intégrale de A à B de F au carré de T, DT. Donc là, il faudra créer un carré. Comment? Eh bien, 1 sur F de T, on va la considérer, c'est 1 sur, c'est racine carré de 1 sur F de T, le tout au carré. C'est pour cela qu'on a pris un valeur dans R plus étoile, pour pouvoir faire la racine. Donc, c'est là, c'est l'intégrale de A à B de 1 sur racine de F de T au carré de T, fois l'intégrale de A à B de racine carré de F de T au carré de T. C'est bon? Donc, celle-là, c'est quoi? C'est Q de 1 sur racine carré de F de T. Et donc, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça, il est plus grand que d'après Cauchy-Schwarz. À quoi? Ça, c'est Q de X, Q de F, Q de racine de F. Et là, c'est Q de 1 sur racine de F. Donc, c'est l'intégrale entre A et B, d'accord, du produit qui est 1 sur racine de F de T, fois racine de F de T, T, de tout au carré. C'est bon? Ça, je répète, ça, c'est Q de 1 sur racine de F de T. Et ça, c'est fois Q de racine de F de T. Il est plus grand que, d'après Cauchy-Schwarz, de l'intégrale de F de, quoi? De 1 sur Q de, 1 sur racine de F de T, et puis racine de F de T, qui est l'intégrale de A à B de racine de 1. Bon, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale, ça, c'est 1. L'intégrale de A à B de 1, c'est B moins 1, directement au carré. Voilà. C'est bon? De même, le système est lié, ça veut dire que le 1er est égal à 1, carré à 4, le 2e. Et donc, vous avez une illégalité, qui va dire qu'il existe alpha, appartient à R, tel que 1 sur racine de F de T, égale à alpha fois racine de F de T. Ça veut dire qu'il existe alpha, appartient à R, tel que, si on fait le produit, donc C de T égale à P, ça veut dire que F est constante. C'est bon? Donc voilà, on a terminé le cours sur l'inégalité Cauchy-Schwarz. On a vu 2 applications de l'inégalité Cauchy-Schwarz. Donc on a terminé le cours. Merci mes enfants, et à la semaine prochaine. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada